Je vais vous parler des nouveautés de Pearls 520. Donc déjà, c'est vraiment un condensé, c'est très rapide par rapport au Pearl Delta complet, qui est quand même beaucoup plus gros, qui fait 115 kilooctets, qui fait pas mal de lignes, mais il n'est pas si énorme que ça après à lire. J'essaie de prendre les changements qui me paraissaient les plus intéressants, mais bon, c'est vraiment qu'une partie, il y en a beaucoup à voir. Je fais un petit rappel, comme à chaque fois, sur comment est publié Pearl en ce moment. C'est une planification des versions avec un cycle régulier des versions, une version majeure par an, puis une version mineure tous les 2-3 mois en fonction des correctifs, qu'il y a besoin de faire. Il y a maintenant aussi un cycle de dépréciation assez court. Quand une fonctionnalité, un module quelque chose est annoncé comme étant déprécié, enfin, voilà, qui ne sera plus forcément inclus ou mis dedans, il y a un avertissement de version majeure, puis il est retiré dans les versions majeures suivantes. Et comme toujours, pratiquement tous les modules qui sortent du corps de Pearl vont ensuite sur le CEPAN. Les mainteneurs de Pearl rappellent souvent que ce n'est pas parce qu'un module sort du corps de Pearl qu'il est mauvais. C'est simplement qu'ils considèrent qu'il n'a peut-être pas forcément sa place. Ce n'est pas un signe pour dire que c'est de mauvaise qualité, c'est juste que ça simplifie la maintenance de Pearl, tout simplement. Alors, un petit rappel historique, très rapide, Pearl, 5.14 est sorti, donc, déjà, il y a 3 ans. 5.16, il y a 2 ans, et donc, quand 5.16 est sorti, 5.12 n'était plus supporté. 5.18, l'an dernier, et donc, à la sortie de 5.18, 5.14 n'était plus supporté. Et donc, cette semaine est sorti 5.20, et donc, 5.16 n'est plus officiellement supporté. Les seules versions supportées de Pearl aujourd'hui, c'est la 5.20 et la 5.18. Les versions antérieures, oui. Les mainteneurs de Pearl, donc, c'est-à-dire, principalement, les gens que vous avez trouvé sur la liste P5P, Pearl 5 Porters. Pearl 5 Porters, les porteurs de Pearl 5, c'est une application historique, parce que c'est les gens qui portaient Pearl sur différents systèmes, c'est eux qui maintiennent le cœur de Pearl. Donc, comme en fait, c'est une équipe qui est assez réduite, c'est pas, il y a quelques dizaines de personnes, mais vraiment au grand max, une dizaine de personnes vraiment le plus impliquées, donc, c'est des moyens humains très réduits, donc, à un moment donné, voilà, comme les grands, contrairement à d'autres langages, il n'y a pas de grosses entreprises qui viennent forcément financer à tout bout de champ, par moyens financiers ou par moyens humains, et on dit, voilà, à un moment donné, il y a des choses, on simplifie parce qu'on ne peut pas maintenir tout et n'importe quoi, c'est de la simple rasonnisation des ressources disponibles, pour dire, voilà, il y a peu de personnes, donc, on simplifie. Donc, les seules versions supportées, aujourd'hui, c'est 5.20 et 5.18. Les autres, on va dire, ne le sont plus par P5P, sauf, on va dire, éventuellement, un avertissement sur sécurité qui serait majeur, comme ça arrive très rarement, mais ça arrive une ou deux fois, mais sinon, voilà, ce sont les seules qui seront supportées. Donc, les changements, alors, l'un des gros, une des grosses fonctionnalités importantes, enfin, il faut voir une chose, c'est que, comme forcément, il y a des versions majeures, finalement, assez régulièrement, il y a peu de fonctionnalités majeures à chaque fois et peu de changements importants à chaque fois. C'est plutôt une bonne chose parce que ça évite de se dire de craindre la mise à jour vers une version suivante. Donc, l'un des gros changements dans cette version, c'est les signatures de fonctions. Alors, c'est une fonctionnalité qui est expérimentale, donc il faudra utiliser la pragma Use Experimental Signature pour l'activer. J'en parlerai un petit peu après. C'est documenté dans PerlSub, dans la section Signature, évidemment. Et ce que fait, en fait, cette fonctionnalité, c'est de fournir, justement, des signatures pour les fonctions, quelque chose qui a été, finalement, attendu depuis très longtemps. Alors, c'est, voilà, très bêtement, en fait, on met parenthèse, dollar texte, pour, en fait, des prédéclaires une variable. Donc là, par exemple, c'est pour faire comme si on parlait en Kenny. En fait, qu'est-ce que ça fait derrière ? Ça va dérouler, si on peut regarder avec des parts, ça va dérouler les codes, en fait. Ça va prendre les variables qu'on indique ici, et ça va, en gros, faire l'équivalent de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire my dollar texte égale avec arrobas underscore. Et comme ça, avec des tas de variables. Donc on peut faire une, deux, trois, quatre variables, enfin, autant de variables qu'on veut, et ça va simplement mettre, leur affecter directement, leur copier les valeurs qu'on passe en argument. Donc ça, c'est quelque chose qui est mon ordre assez standard. On peut aussi passer des valeurs par défaut, ce qui fait que, dans cette fonction, par exemple, on peut passer deux, trois, mais ça va faire cinq. On peut passer juste quatre, la seconde variable sera zéro, donc ça va faire juste quatre. Et l'un des trucs intéressants, c'est que si on passe trop de valeurs ou pas assez, il y a des vérifications qui font que là, par exemple, il va aller dire, là, il y a trop d'arguments par rapport à ce que j'attends. Là, il attend un ou deux arguments. Si on n'en passe trop, il dit, ah, c'est pas bon. Donc ça fait une erreur. Donc ça fait une petite vérification aussi, justement, du nombre d'arguments passés à la fonction. Un truc amusant, c'est que la partie à droite du égal est une expression. Alors, ça, ce n'est pas une expression, mais ce qui est ici, ce qui est vraiment à droite de ça, c'est une expression. C'est ce qui fait qu'on peut faire des appels de fonctions, par exemple, en mettant ici un rang de... histoire de rigoler un peu. Mais on peut faire un peu un appel à n'importe quel type de fonction ou même référencer d'autres variables existantes. Donc, par exemple, un compteur, quelque chose comme ça. Ça peut être utile de le voir. Et en fait, on peut se rendre compte assez facilement quand il faut en utilisant des parts sur une fonction qui utilise ça. Alors, évidemment, on peut se souvenir, mais voilà, il y a les prototypes qui existaient déjà. Mais bon, les prototypes, ce n'était pas une signature, c'était vraiment quelque chose d'assez différent parce que les prototypes, ça permet de dire à Perl, de considérer la fonction comme si c'était un genre de mot-clé de Perl. Donc, pour éviter la confusion, quand on utilise les signatures, les prototypes sont désactivés. Enfin, plus précisément, l'analyse des prototypes, donc, c'est-à-dire parenthèse et des dollars, enfin, la syntaxe parturée du prototype, c'est désactivé. Mais on peut quand même en déclarer avec un attribut de fonction. Donc, on fait une fonction, deux points prototype et on réutilise la syntaxe habituelle des prototypes. Donc, par exemple, ici, dollar, rebasse. Pareil, si c'est une fonction anonyme. Donc, dans ces cas, on peut toujours garder les prototypes, même si on utilise des signatures. Et on peut cumuler les deux. Évidemment, il faut que ce soit cohérent. Enfin, on peut faire des choses qui sont incohérentes, mais forcément, on aura des résultats qui seront un peu compliqués. Donc, on peut faire, par exemple, une fonction qui a un prototype, qui a une signature, donc ici, avec deux variables, dont une qui a une valeur par défaut, donc qui va être optionnelle. Donc, forcément, pour que ce soit plus utile, on a intérêt à ce que, si on veut s'amuser à mettre un prototype, le prototype soit écrit en conséquence et de manière cohérente avec ce qu'on met comme signature. Donc, ici, il faut bien penser à mettre point-virgule avant le deuxième dollar parce que si on met ici, si on oublie le point-virgule, prototype, il va dire, enfin, lorsqu'on va essayer de faire un appel, comme tout à l'heure, avec juste 4, là, en fait, l'appel sera refusé, mais il sera annulé dès la compilation. C'est-à-dire, la grosse différence, finalement, c'est que les prototypes, en fait, fonctionnent à la compilation du code, tandis que les signatures vont fonctionner au runtime, à l'exécution. Donc, ici, c'est pour ça, il faut, ça, finalement, ça va faire des genres de vérification à la compilation et la signature à l'exécution. Là, c'est le point à retenir. Si tu utilises les signatures, les prototypes, c'est-à-dire la syntaxe habituelle des prototypes où tu mettais juste fonction, parenthèse, enfin, tu mettais juste ça derrière le nom de ta fonction, si tu actives les signatures avec useExperimentalSignatures, les prototypes, la syntaxe habituelle des prototypes est désactivée pour éviter une confusion. Parce que sinon, il n'y aurait pas de moyens. Et tu peux toujours les déclarer avec cette syntaxe-là. Si tu n'utilises pas, dans un Perl 520, si tu n'utilises pas les signatures, tu gardes les prototypes comme c'était d'habitude et tu n'as pas les signatures. C'est justement, si on va en parler, c'est la pragma expérimentale. L'autre nouveauté un peu intéressante, spéciale, en tout cas, enfin, la seconde, il y en a encore une autre après, ce sont les tranches de H. Alors, en fait, ça fait des syntaxes assez bizarres. On va écrire %E, crochet quelque chose, et %H pour récupérer des paires de clés-valeurs. On va commencer déjà avec un H, parce que c'est encore ce qu'il y a de plus logique. Donc, on prend un H. Là, j'ai utilisé DD, qui est un truc qui vient de DataDump, qui va être très, très pratique. Si vous ne connaissez pas, c'est CobbDataDumpR, mais en plus sympa. Et donc, en fait, on va prendre, on fait finalement un peu comme on faisait avant des tranches de H. Donc, on y passe des clés. On récupère ça, sauf que la différence, c'est qu'on récupère ça, en fait, dans un H. Donc, si on affiche, en fait, ça nous renvoie, en effet, les paires clés-valeurs correspondantes aux clés qu'on a passées. Donc, ça permet de directement, en fait, récupérer des bouts du H, mais avec à la fois les clés et les valeurs. Bon, encore pour H, ça va, c'est assez logique. Ce qui est un petit peu plus curieux, c'est qu'ils ont aussi mis ça pour des tableaux. Et alors, dans le cas des tableaux, donc, on reprend un tableau. Donc là, en fait, on va faire une tranche de tableau. Et là, en fait, ça va renvoyer la clé. Ça va être l'index qu'on va passer, les index correspondants aux éléments. Donc, c'est pas forcément inintéressant, mais c'est une syntaxe qui est assez curieuse. Alors, il faut aussi faire gaffe qu'on peut passer des choses un peu incorrectes dedans. Par exemple, ici, comment, une clé qui, évidemment, ne sera pas une clé. Ce sera simplement évalué comme zéro. Donc, avec les warnings, évidemment, ça fera un warning comme d'habitude. Là, ça va prendre leur fait. Le truc bizarre, par contre, c'est que ça va être renvoyé dans le hash généré. Je ne sais pas si c'est une fonctionnalité ou si c'est un bug, mais on peut apparemment la différence entre l'une et l'autre n'est pas toujours claire ou ça peut bouger. Mais en tout cas, c'est un petit truc amusant que j'ai découvert en faisant des tests. Et alors ça, c'est la grosse fonctionnalité qui était... Il y a eu des discussions là-dessus depuis des années. C'est le déréférencement post-fixé. Alors, attention, là, on disait souvent que Pearl était pas beau à voir. Là, personnellement, je trouve que ça ne fera qu'empire à des choses. Je vais vous laisser découvrir. Alors, pareil, c'est une fonctionnalité expérimentale et c'est pas plus mal. Je vais vous laisser découvrir. Attention, protégez-vous les yeux. Alors, ça, c'est quand on a les déréférencements classiques. Donc, avec un scalaire, avec un tableau, avec un href ou un code, il y en a pour tous les autres, évidemment. Donc, c'est comme les appels de déréférencements classiques, donc flèche, et on met derrière dollar, étoile. Ça fait beaucoup de caractères spéciaux. Et donc, la variante, pour le premier, c'est qu'il y aura à faire le classique dollar à colla du scalairef. Bon, ouais. OK. Pourquoi pas. Je suis pas très convaincu. Mais bon, je suis pas le seul à devoir être convaincu. Après, il y a pareil, évidemment, pour les tranches classiques. Donc, on va faire avec arrobas, crochet ou accolade, suivant si on est sur un tableau ou un h. Et pareil, avec ces nouvelles tranches de h, ça devient flèche, pour cent, crochet. Enfin, je trouve très, très bizarre de voir des pourcents crochet. J'ai encore du mal de me faire. On est tellement habitué de voir des pourcents que avec des accolades que c'est très, très curieux. Mais bon, Donc, on peut faire des pourcents crochet pour récupérer donc l'appareil. La même chose que tout à l'heure, mais avec un ORF. Bon, voilà. Je trouve ça pas très beau. Mais bon, il faudra peut-être voir à l'usage si c'est ou pas utile avant de vouloir jeter ça. Alors, dans quelques autres nouvelles fonctionnalités, des choses beaucoup plus mineures, il y a une implantation maintenant interne de D-Rand 48, ce qui parle absolument à tout le monde. D-Rand 48, en fait, c'est simplement la fonction, en fait, c'est une fonction un peu standard pour faire des nombres aléatoires. Le truc, c'est qu'en fait, avant, Pearl l'utilisait comme pour beaucoup d'autres choses, utiliser la fonction native du système d'exploitation pour générer des nombres aléatoires. Ce qui, a priori, c'est logique finalement. Le problème, c'est que c'est très variable justement en suivant les systèmes. Aussi bien sur les systèmes libres du genre les BSD, les Linux, il n'y a pas trop de problèmes et il y a eu une implantation de D-Rand 48 qui était de bonne qualité et qui fonçait, comme le nom l'indique, 48 bits d'entropie. Aussi bien sur Windows, il y avait 15 bits d'entropie. Ce n'est pas beaucoup. Donc, ça faisait que ce n'était vraiment pas terrible et comme il y avait eu des changements récemment suite à des problèmes de sécurité où on avait besoin d'avoir un peu des meilleurs aléas, ils ont préféré carrément utiliser une fonction avec une implantation interne de D-Rand. Il y a aussi un meilleur support 64 bits donc ce qui change, ce qui pousse plus haut certaines limitations du genre le nombre d'éléments maximum qu'on peut mettre dans un tableau qui est poussé au lieu que ce soit 2 exposants 31 maintenant c'est 63. Il paraît tout un tas de limites comme ça qui sont poussées au maximum. Plusieurs correctifs sur les locales. Maintenant, elles supportent les locales en UTF-8. Elles fonctionnent sur les systèmes qui n'ont pas de locales ce qui permet par exemple de... ce qui est le cas d'Android. Alors plus précisément ce que ça veut dire c'est qu'avant UseLocal ne compilait pas sur les systèmes sans locales. Maintenant, en gros, ils se contentent de ne rien faire donc ça va un peu à un no-up. Et une meilleure gestion des erreurs quand il y a une initialisation c'est-à-dire que c'est un truc qui pouvait arriver s'il n'arrivait pas à charger à une locale. En gros, il pouvait en gros directement partir en erreur. Maintenant, il va essayer de regarder les autres variables locales et voir s'il peut trouver la locale correspondante et comme ça arriver à retomber sur ses pieds. Il y a quelques nouveaux modules donc déjà la pragmatique expérimentale qui permet justement d'activer et de désactiver les fonctionnalités qu'on indiquait tout à l'heure qui sont marquées expérimentales. Il y a aussi plusieurs des fonctionnalités qui étaient déjà en 5.18 qui avaient été marquées expérimentales ou certaines qui avaient été marquées rétroactivement expérimentales comme le Smart Match et le Dollar Underscore Lexical. Tout ça, c'est documenté dans la page manuelle Perl Experiment ou Perl Experimental, je ne sais plus. Ce module lui-même, en fait, il est en pure Perl. Il est disponible sur le CEPAN donc vous pouvez dès maintenant l'utiliser pour l'utiliser sans trop de problèmes. Évidemment, si vous utilisez une fonction, vous cherchez d'utiliser une fonction qui n'est pas disponible sur le Pôle que vous avez, ça ne marchera pas mais le module en lui-même fonctionne. Un autre module très intéressant, c'est IOSOCKET IP qui en fait sert de remplacement à IOSOCKET INET et aussi IN6 et des trucs un peu équivalents qui fournit un support on va dire un peu transparent de tout ce qui est IP V4 et V6. Le gros truc, c'est qu'avant IOSOCKET IP ne marchait qu'en V4, il y avait IOSOCKET INET ne marchait qu'en V4, il y avait un INET 6 qui existait mais il fallait jongler avec celui-là. Celui-là maintenant il gère tout ça, il utilise les bons appels de fonctions derrière comme G4ADDRinfo pour gérer V4 et V6 de manière transparente donc ça simplifie un peu les choses. Quelques changements incompatibles, il y en a quelques autres mais on va voir c'est un do function list qui est maintenant une erreur, il faut savoir que ça c'est quelque chose qui était déprécié depuis Perl 5-0. C'est vieux quoi. C'est vraiment c'est déconcé de faire ça depuis 30 ans. Maintenant c'est une erreur donc à priori il y a peu de monde qui devait s'en servir. Ça c'est quelque chose qui avait été déprécié déjà en 5-14 je crois ou 5-16 qu'une accolade littérale après un anti-slage B en fait a été déprécié parce que ça n'était pas utilisé et qu'il voulait récupérer ça pour s'en servir ultérieurement. Maintenant c'est une erreur. Il y a un peu un truc similaire avec le caractère après anti-slage C donc il faut faire des caractères de contrôle. La diagule décimale ne fuit plus en dehors de la portée d'un use local. C'est-à-dire que quand on génère des nombres et qu'on est dans un use local quand on génère des nombres forcément ils sont généralement écrits avec la syntaxe américaine. Donc la virgule pour nous c'est un point. Mais si on utilise l'use local eh bien on pourrait peut-être avoir une virgule ce qui est logique si on est en France. Le problème c'est qu'avant ça pouvait un peu fuir en dehors de la portée si on mettait ça un use local dans une portée ça pouvait fuir en dehors et donc ça c'est pas terrible ça ça a été corrigé. Ils ont préféré l'avertir en mettant ça en incompatible parce qu'il s'était dit que peut-être qu'il y a peut-être du code sur le CEPAN ou ailleurs qui pouvait dépendre de ce comportement-là. Un bug que certains ont peut-être pris pour une fonctionnalité. Le mécanisme de tinting très très utile quand on veut faire des choses un peu sécurisées qui maintenant se produit dans plus d'endroits qu'avant et en fait surtout de manière finalement plus conforme à la documentation. Donc là il vaut mieux aller lire par le sec pour voir un peu là où c'est indiqué. Quelques petites choses sur les expressions régulaires il n'y a vraiment rien de fondamental. Il y a quelques correctifs qu'avant quand on avait dièses dans une classe il pouvait être incorrectement interprété comme un commentaire. Il y avait deux cas. Il y avait donc dans ce genre de cas-là dans une classe en slash x c'était le cas depuis 5 à 1 et ça une classe avec derrière visiblement du code depuis 5 à 18. Ça ce sont si vous ne vous reconnaissez pas ce sont les classes généralisées qui ont été introduites dans 5 à 18 justement. Maintenant ça autorise l'interpolation de ce motif-là à l'intérieur c'est-à-dire qu'avant dans 5 à 18 on ne pouvait pas ça ne marchait pas de construire ça dans un QR dans une expression précompilée et de l'interpoler dans une autre classe. Ce qui est dommage parce que c'est un peu l'un des buts de ça. Donc ça ça a été corrigé et ça maintenant ça marche. Il y avait aussi oui donc si on avait une expression régulière précompilée avec le slash P qui sert à positionner les comment certaines variables comme pré-match post-match ça s'était cassé en 5 à 18 c'est corrigé. Il y a quelques optimisations intéressantes rien de bien majeur mais c'est toujours bon à prendre. Il y a une petite analyse de motif qui est un peu meilleure pour déterminer la longueur minimale donc ça permet d'améliorer un peu la recherche les expressions qui ont eu mon encre sont un peu plus rapides voilà donc aussi ces variables là alors là en fait c'est la structure interne de ces variables là qui a été changée ce qui fait que maintenant elles prennent moins de place mémoire ce qui est toujours utile. Au niveau du nicode on peut aller dans un langage qui a toujours eu un bon support du nicode on est en nicode 6.3 au moment où il n'y a rien de bien démentier non plus là je suis allé à le changement de nicode grosso modo les deux trucs fondamentaux principaux qu'il y a dans ce nicode 6.3 c'est un meilleur support BIDI donc ça intéresse en particulier les gens qui font qu'ils écrivent en arabe en hébreu ça c'est toujours utile et ça faisait longtemps que CJK ne nous allait pas embêter donc ajoute de 1002 idéographes de compatibilité CJK super tout le monde est ravi il y a alors un truc plus utile c'est que les alors ça c'est des changements qui ne sont pas intéressants c'est que anti-slage P et anti-slage grand P maintenant ne servent que pour les les caractères enfin les codes points qui sont unicode donc de de 0 jusqu'à 0 FFFF bon on peut dire oui ok super alors pourquoi c'est important de dire ça c'est qu'en fait unicode ça définit le catalogue unicode ça définit tous les caractères là dedans mais Pearl en fait peut gérer tous les caractères au-delà au-delà d'unicode sauf qu'après il faut éviter de mélanger potentiellement mais il faut éviter évidemment de mélanger ce qui est pur unicode avec ce qui est au-delà donc pour éviter de faire des mélanges qui pourraient donner des bugs ces macros là en fait ne correspondent plus qu'à des codes pour unicode et il y a aussi donc une nouvelle extension unicode qui correspond à ces choses là qui est un équivalent de ENI et avant il y avait un all qui était un alias de ENI et qui maintenant en fait correspond à tous ceux qui sont capables de gérer Pearl y compris justement ceux qu'il y a au-delà on ne le voit plus mais justement ceux qu'il y a au-delà de un 0FFF voilà bon c'est des petits détails pour ceux qui travaillent avec unicode mais qui ne sont pas négligeables quelques optimisations générales de Pearl alors une qui est vraiment très intéressante c'est que Pearl a un nouveau nouveau mécanisme de copy and write c'est pas la première fois qu'il y a un mécanisme de copy and write dans Pearl ceux qui étaient là genre à Yapsi Europe 2003 qui étaient à Paris pourraient se souvenir qu'il y avait Nicolas Clark oui Jean tu y étais tu dois t'en souvenir il y avait Nicolas Clark et Léon Brocard qui faisaient les guignols en bas de l'amphi avec des bouts de papier pour expliquer les premiers mécanismes de copy and write implantés dans Pearl mais donc ils étaient encore assez bancales à ce moment là alors ils en fait ils avaient déjà été utilisés pour certains trucs internes comme les clés de hache et maintenant en fait ça a été vraiment beaucoup rechangé amélioré et maintenant ça a été pour en fait la majeure partie des chaînes de caractère des DSV donc normalement c'est à peu près transparent mais ils conseillent évidemment aux gens qui font des modules XS de surveiller un peu ça il y a oui alors c'est quand on a des haches qui sont de grande taille la première itération dessus elle est plus rapide parce qu'en fait ils font ils préalouent un itérateur de travail dessus mais comme une précise ils ne le font que sur les grands haches parce que c'est typiquement des haches sur lesquelles on conseille que ce sont des données les petits haches typiquement utilisés pour faire des objets n'auront pas ça donc ne provoqueront pas quelque chose qui pourrait consommer la mort pour rien un truc idiot c'est qu'en fait E-Ray-1 est plus rapide on peut se dire ça c'est très curieux comme utilisation en fait c'est qu'il y avait déjà un truc et que les index d'E-Ray en fait sur 8 bits donc entre 0 et 256 ils étaient pré-calculés sauf que c'était entre 0 et 205 enfin de 0 et 255 et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont décalé ça que ce soit entre moins 177 et 177 ce qui fait que ça compte bien le moins 1 parce qu'ils se sont dit qu'il y avait quand même beaucoup plus de cas où on utilisait moins 1 dans Perl que 200 donc finalement c'est plus intéressant que ce soit comme ça les recherches de clé de hache aussi sont un peu plus rapides dans plusieurs cas c'est des choses qui sont un peu pré-calculées la compilation il y a oui certains types de listes qui sont créées de manière un peu plus rapide quelque chose qui sont dépréciés alors ça faisait quelque part longtemps qu'on disait ouais on ne conseille pas vraiment et tout maintenant c'est officiellement déconseillé d'utiliser les threads en Perl même si le support n'est pas retiré voilà en gros ils considèrent que c'est pas nouveau Lys connaît bien les threads aussi et c'est à quel point c'est problématique et ça marche très moyennement en Perl pour être objectif donc ils disent on garde mais on conseille pas de fait les threads n'ont jamais été activés par défaut dans la compilation de Perl la classe de caractère anti-slash grand C ça c'est dans les regeps en fait qui servait à récupérer un octet brut le truc c'est que ça c'est pas très surprenant parce qu'en fait c'est typiquement le genre de machin qui permet de casser toute la sémantique unicode donc voilà ça peut faire trop de trucs donc ils ont dit il y a des moyens plus simples mais voilà ça on oublie alors oui ça c'est un truc qui presque ne me surprend pas c'est que les variables comme dollar caret i dollar caret t enfin toutes ces variables avec un caret comme ça elles ont toujours été documentées comme étant voilà c'est un caractère de contrôle et si moi il me semble me souvenir que dans les vieilles docs de Perl on disait voilà moi j'ai toujours compris que c'était conçu enfin cette syntaxe était en effet conçue comme étant finalement un moyen pratique mais que c'était originellement bien conçu pour qu'on puisse physiquement écrire le caractère de contrôle donc faire dollar et le caractère tabulation ce qui est bon pas forcément une bonne idée mais a priori c'était vraiment conçu comme ça et ça a été là c'est déprécié on dit ouais c'est quand même pas une super bonne idée parce que c'est problématique peut-être point donc maintenant c'est déprécié et on va juste considérer la syntaxe connue que tout le monde utilise qui est avec les carrettes les fonctions de caractère de POSIX c'est-à-dire l'ISALPHA ZIGIT l'ISALNUM etc elles sont dépréciées elles sont déconseillées parce que elles ne marchent pas avec UTF-8 elles sont buggées et comme en fait pour la majeure partie ce n'était que des machins qui étaient des surcouches par rapport à à ce qu'il y avait nativement en Perl finalement ça n'a aucun intérêt alors là malheureusement c'est coupé les modules qui sont retirés c'est CGI CGI.pm le vieux CGI.pm certains diront ouais enfin CGI.pm moi je dirais non moi je m'en sers toujours voilà ben oui moi je m'en sers toujours de CGI.pm mais donc il est retiré du corps de Perl mais bon comme il disait toujours ça n'a absolument aucune signification sur la qualité du module lui-même ce n'est que parce qu'il considère que en fait ça n'a plus vraiment d'intérêt de garder CGI dans le corps ce qui est quand même assez raisonnable et l'autre c'est module Buld qui était entré à l'époque de 5.10 si je me souviens bien et qui là donc ressort bon de toute façon qui est toujours disponible sur le CEPAN donc ça c'est pas un gros problème et par contre alors là attention on arrive dans c'est presque comment dire on est en train la Perl est en train de sacrifier presque une partie de son histoire on retire des utilitaires que sont A2P S2P et Find2Pearl alors pourquoi est-ce que je dis que là on est en train de retirer presque une partie de l'histoire de Perl c'est parce que Perl 1.0 l'Ariol en fait avait retardé la publication de Perl 1.0 parce qu'il voulait absolument avoir écrit A2Pearl alors pour ceux qui ne connaissent pas ces utilitaires ce qui j'ai l'impression est le cas d'une bonne partie d'entre vous SED2Pearl et OCT2Pearl ça permettait en fait de convertir des programmes si on peut dire ou des scripts de SED et d'Oak en Perl il faut se souvenir qu'à l'époque où Perl a été créé en 87 c'était Oak était pratiquement ce qui est de plus avancé comme langage de type scripting avant le C donc c'était très important pour l'Ariol à l'époque et c'est A2Pearl était vraiment un des trucs essentiels du point de vue de l'Ariol pour que Perl sorte et donc là ils sont dépréciés donc ils sont retirés en 522 ou en 524 bon ils seront sur le CEPAN mais bon je pense qu'il n'était plus trop utilisé jusqu'à présent et là ça n'a pas l'idée non plus alors on parle aussi des plateformes il y a des nouvelles plateformes qui sont supportées qui arrivent Android je ne sais plus qui a ajouté le support là mais en fait il y a quelqu'un qui a fait un bon travail là dessus visiblement il n'a pas trop trop galéré donc les 3 architectures d'Android sont supportées donc maintenant on peut a priori assez nativement compiler un Android un Perl sur Android en utilisant finalement les instructions classiques de la cross compilation quelques autres nouvelles plateformes Bitrig que je ne connaissais pas qui est un nouveau fork d'OpenBSD parce qu'après tout on n'en a jamais assez Freemint qui est un système pour ceux qui avaient des Atari enfin ceux qui connaissaient avant les Atari ST donc c'était un système de ça je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui en utilisent beaucoup Synology qui est le système en fait un système Linux mais qui est celui des NAS personnels ou d'entreprises qu'on peut trouver facilement qui ont deux architectures de l'ARAM et du port PC de fait il y a en effet un Perl j'ai vu encore un effet avec plaisir il y a un paquet Perl disponible pour Synology c'est toujours sympa on peut comme ça s'amuser à bidouiller sur son NAS d'autres plateformes par contre on arrête de les supporter parce que elles sont supérieures et que personne n'en a plus par exemple il y a un certain système de découvrir on ne savait même pas que ça existait ATT-3B1 ok enchanté DGUIX Ardent Titan OS voilà c'est voilà enchanté on ne vous connaissait pas mais au revoir tout ça il faut savoir que ce sont des systèmes qui pour la plupart n'existent plus depuis genre une dizaine d'années j'avais regardé Titan OS je n'avais jamais entendu parler c'est un système qui est plus ou moins de DIV et d'autres c'était l'unique de toute façon et ça fait plus de 10 ans je crois presque 15 ans qu'il n'y a plus une seule machine qui sort de ça donc bon il ne devait pas y en avoir beaucoup en fonctionnement vu le type de machine que c'est c'est des très très grosses machines et il ne peut pas y avoir des masses en fonctionnement donc aujourd'hui il ne peut y en avoir beaucoup et dans les futurs arrêts de support parce que comme je disais tout à l'heure il n'y a que peu de personnes pour maintenir Pearl et on n'a pas forcément accès à tous ces systèmes exotiques parce que voilà c'est est-ce que vous avez déjà vu est-ce que vous avez même déjà entendu parler de ça c'est-à-dire est-ce que vous n'avez jamais vu ce genre de tangent de votre vie et donc certaines des plateformes supportées aujourd'hui par Pearl ben on n'a pas forcément accès à ces plateformes et en particulier il y en a une il y a sur qui il y a beaucoup de discussions c'est les plateformes EBC, DIC qui sont en fait certains systèmes IBM EBC, DIC ce n'est pas tant une plateforme en tant que telle qu'en fait une manière différente de gérer les caractères c'est-à-dire qu'on connait le support ASCII et Unicode EBC, DIC imaginez que c'est vous prenez la table ASCII sauf qu'il y en a plus mais organisée de manière différente c'est très bizarre le problème c'est qu'évidemment Pearl il y a beaucoup de trucs du genre des espaces angulaires et tout forcément on peut se douter que pour que le code marche aussi bien sur ASCII que sur EBC ce n'est pas simple c'est très compliqué le problème c'est que aucun porteur n'a accès à une machine avec de l'OBDIC les quelques personnes qui t'entendent par l'OBDIC il y a quelques chinois qui en parlent tant en temps mais ils ne répondent pas souvent donc en fait ils disent ces personnes se manifestent aujourd'hui c'est déprécié et le support OBDIC sera retenu dès la prochaine version majeure parce que ça fait des années qu'ils n'ont rien pour tester ça et d'autres systèmes qui sont morts depuis tellement longtemps qu'on ne les évoque que par nostalgie Next qui de toute façon maintenant c'est Mac OS X Amiga OS qui n'a jamais réussi à renaître de ses cendres DJGPP qui était une version de DOS de je ne sais pas quoi Netware OS 2 Plan 9 je crois qu'il y a toujours comme le plan de dominer Unix mais je n'ai toujours pas vu voilà donc pour tout ça ce sont des choses dont le support est déjà retiré ou non pardon celle-ci sera retirée prochainement sauf si quelqu'un soudainement se manifeste en disant non je veux supporter ces machines voilà est-ce que vous avez des questions je reviens sur la page on pose la question oui sur les tranches de H on voit tous que c'est pas forcément évident de l'écrire déjà et pourtant ça a été fait par une petite dizaine de Perle Porter ils ont bien une super un super argument pour dire oui on va le faire parce que c'est génial et c'est quoi leur argument à eux de dire je vais l'implémenter je dois reconnaître que j'ai pas lu P5P j'ai pas forcément suivi P5P tout du long donc sur ce point là je sais plus quels ont été les arguments il faut savoir que typiquement ce genre de fonctionnalité c'est en discussion depuis je pense 4 ans ou 5 ans si ce n'est plus enfin je lis P5P que tu entends mais ce genre de discussion ça fait ou les signatures ça fait mais des années que c'est discuté et encore une fois il faut se souvenir que c'est expérimental ça veut dire qu'ils le font comme ça parce que globalement je pense que ils ont peut-être retenu certains taxes parce que les autres propositions devaient être encore pires c'est peut-être tout simplement la moins pire des solutions honnêtement il faut être honnête alors pour les tranches 2H bon enfin non encore les tranches 2H tu voulais parler des tranches 2H ou des postes fixes oui excuse-moi c'est sur les postes poste référence c'est pas les tranches 2H non les tranches 2H encore c'est bon c'est assez lisible voilà c'est les postes fixes je pense ça typiquement je parlais aussi de ça de toute façon on s'était compris mentalement ça c'est le genre de truc ça fait vraiment des années que c'est discuté il faut être objectif c'est vrai que c'est horrible mais je pense que si on veut faire postes fixées et du déréférencement je ne suis pas sûr qu'on ait 50 milliards de manières de faire tout à fait tout à fait comme dit Guillaume je répète pour le micro comme dit Guillaume il y a en effet une cohérence une certaine logique à faire ça dans cet ordre là donc et je pense aussi je ne serais pas surpris qu'il y ait peut-être des bouts de syntaxe Pearl 6 qui auraient un petit peu fuité là-dedans donc je pense les étoiles en particulier je crois que ça doit venir de Pearl 6 peut-être que Lys pourrait confirmer mais bon non on ne s'engage pas c'est pas grave mais objectivement c'est sûr ce n'est pas très beau je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une meilleure manière de faire d'un autre côté on n'est pas obligé de s'en servir donc ce n'est pas très grave ça ne nous retire rien de notre côté donc bon dans le pire du cas si personne ne s'en sert ou si tout le monde trouve ça allait bon ça pourrait être une fonctionnalité qui sera supprimée dans la version majeure suivante ça arrive c'est déjà arrivé que des fonctionnalités arrivent dans une version majeure puis se retirer dans une version suivante les pseudo-h c'est quelque chose que personnellement je n'ai jamais utilisé mais qui ont vécu pendant le temps d'une autre version majeure c'est tout oui c'était pas expérimental et puis c'est devenu expérimental et c'est quoi l'avenir ? alors ça va être viré pourquoi ? je dois avoir ici si j'ai de la chance ma présentation de l'an dernier normalement ouais alors ouais mais ça va pas être simple à lire ça va être brutal mais comme je n'avais pas reconstruit le html de ça vous vous en contenterez d'accord il a essayé de se rembêter on va faire ça comme ça alors ouais c'est pas très beau on va passer la souris j'ai essayé de retrouver justement l'aspect sur expérimental ça va être horrible voilà j'ai pas mis le truc bon tant pis alors je croyais que j'avais mis il me semble que j'avais mis un point sur le fait le pourquoi des Smart Match qui était devenu expérimental c'est qu'en fait les Smart Match c'est quelque chose c'est une fonctionnalité qui a beaucoup changé avec le temps j'arrive pas au trop c'était bon c'est pas grave donc on va rester à ça alors je me souviens à peu près et donc en fait ce qui s'est passé dans le cas de Smart Match c'est que ça a été introduit en 5.10 en s'inspirant d'une vieille spécification de Pearl 6 du Smart Match qu'il y avait dans Pearl 6 le truc c'est qu'on s'est rendu compte que c'était très très bugué dans 5.10 0 ça a été corrigé assez fortement dans 5.10.1 puis il y a eu encore des gros changements en 5.12 ou 5.14 là j'ai un doute et donc en fait on a dit le problème c'est que c'est une fonctionnalité qui est à chaque fois c'est des changements pas tout à fait négligeables et donc on a dit le problème c'est que quelque part ça veut dire la fonctionnalité n'est pas stable on met des changements c'est à dire qu'on cherche dans une liste par exemple un élément soit on le trouve soit on le trouve pas quand c'est juste une liste un élément ça ça peut être simple ça c'est pas je sais pas si tu te souviens la taille des règles pour le Smart Match mais elle est assez importante elle est vraiment pas petite et le truc c'est que sur les précédentes les premières règles on va dire n'ont pas beaucoup changé mais il y a beaucoup de règles derrière qui ont changé par exemple justement il y a en particulier tout le problème de la gestion avec les objets c'est à dire si tu as un objet autour d'un premier un objet a été incorrectement vu non pas comme étant un objet mais en allant chercher la structure sous-jacente de l'objet si c'est genre un H ou un ORF donc après on a dit il faut que ce soit l'objet qui propose une méthode de surcharge un overload de Smart Match pour que ça marche sinon die une exception donc il y a eu comme ça beaucoup de choses qui ont changé et qui ont dit pour des choses très simples ça marche mais en fait souvent c'est des choses très simples en fait tu peux t'en servir des trucs classiques de Paul donc ouais c'est rigolo ça fait une autre manière de faire les choses c'est vrai qu'en Paul on aime bien avoir plus d'une manière de faire les choses mais bon c'est pas forcément la chose la plus pratique non plus donc c'est pour ça qu'ils ont préféré dire on met le Smart Match en expérimental alors il faut noter c'est vrai que je ne l'ai pas précisé sur la macro la pragma expérimentale Smart Match et MyLexic enfin surtout Smart Match étant vraiment un cas un peu particulier il reste activé par défaut quand on fait par exemple un Use 5.20 il reste activé mais si on n'a pas fait un Use Experimental Smart Match il avertit en disant attention c'est expérimental il y a un warning il y a un warning si on met le Use Experimental à ce moment il n'y a plus de warning donc il reste activé c'est à dire les autres fonctionnalités expérimentales la plupart des fonctionnalités récentes un peu importantes qui ont été ajoutées il faut utiliser le Use Feature pour les activer ou faire un Use avec la version de Perl pour activiser toutes les versions enfin toutes les fonctionnalités de cette version de Perl et les précédentes les fonctionnalités expérimentales ne sont pas activées quand on fait Use Version enfin le numéro de version de Perl donc si on fait Use 5.20 ça ne va pas activer ça ça ne va pas activer les tranches de H il faut faire Use Experimental pardon celle-ci il faut la faire les tranches de H sont activées oui tu veux dire est-ce que donc la question c'est est-ce que Use Experimental est lexical ou pas bonne question je n'ai pas fait attention je n'ai pas l'impression qu'il soit lexical je n'ai pas regardé à ce point-là je ne crois pas qu'il soit lexical je pense qu'il est global surtout que sur ce genre de trucs c'est ça n'a pas un sens forcément de faire ça en lexical donc ça je crois que ce sont des portées globales mais voilà le point important en fait à retenir c'est que les fonctionnalités on va dire qui sont coincées comme étant suffisamment stables sont activables avec Use Feature et celles qui sont expérimentales c'est celles qui sont comme l'indique la pragma sont expérimentales et donc ils préfèrent dire voilà elles ne sont pas activées par défaut mais vous pouvez les activer à la demande ce qui est quand même une manière assez raisonnable de faire d'autres questions une dernière question pour moi sur les threads les bras m'en tombent ils arrêtent officiellement de dire les threads sont supportés aux développeurs que l'on est il ne nous reste plus que les forks non alors attention ou est-ce que c'est juste l'ancien attention comme j'ai dit les threads sont déconseillés comme j'avais dit les threads n'ont jamais été activés par défaut quand tu compiles par défaut Perl les threads n'ont jamais été activés par défaut il fallait toujours les activer avec des use threads donc le truc c'est qu'on a toujours dit le problème c'est que Perl a été créé il y a suffisamment longtemps pour qu'en fait le support des threads soit problématique dans Perl là encore une fois Lise ici présente connait très bien le problème en gros c'est des problèmes de variables qui sont portés dans différents threads qui font que c'est compliqué que Perl est un interprèteur qui n'avait pas été conçu pour ça à la base ça arrivait après et Perl c'est compliqué à mettre en place et factuellement parlant c'est une observation en firmant objectif de toutes les personnes qui connaissent le domaine a priori ça peut marcher pour beaucoup de cas mais ils ne sont pas satisfaits de la solution technique et considèrent que ce n'est pas assez stable pour être on va dire officiellement supporté donc en pratique ils disent c'est déconseillé mais le support des threads n'est pas retiré de Perl ce n'est pas une annonce de dépréciation au sens on va retirer le support des threads sinon non c'est pour dire on déconseille l'utilisation des threads donc pour le moment ce n'est pas retiré après en fait pour faire il faut faire aussi une chose c'est que finalement pour faire on va dire du traitement en parallèle ben oui tu as finalement sous unique classiquement les forks après si c'est pour des choses qui sont plus événementielles ben tu vas faire la progression événementielle à PO ou in event donc les threads ne sont pas forcément un gain là-dessus là où c'est utile en effet d'avoir ces threads c'est quand tu veux faire en effet du calcul intensif dans un processus séparé enfin dans un processus léger séparé un fil séparé en effet là c'est plus embêtant globalement tu peux continuer à garder ça activé mais ben voilà là ils ont de retentance à dire il est plus sûr c'est à dire en gros les développeurs encore une fois disent ça peut marcher mais on n'offre pas de garantie non mais certes Guillaume disait la doc parle d'interprétation mais en fait il n'y a qu'un seul modèle de thread enfin il n'y a vraiment qu'un seul modèle de thread en Pearl surtout sur Unix c'est à dire en fait les threads à l'origine ont été rajoutés pour le support Windows à la base ça vient de ça pendant longtemps en fait Pearl 5 personne n'en envisageait vraiment de rajouter les threads et ce n'est que quand on a commencé à porter Pearl sur Windows qu'on a commencé à rajouter le support des threads parce que sur Windows le modèle de processus est complètement différent du modèle Unix sur Unix créer un processus ne coûte pas cher c'est pour ça on peut forquer à tout va le shell c'est du fork à tout va parce que sur Unix le fork comparativement parlant ça ne coûte pas cher donc on peut se permettre d'y aller sans trop de problèmes sur Windows parce que le modèle est très différent et de fait quand on regarde l'équivalent du PS sur Windows il y a très peu de processus en comparaison parce que les processus coûtent beaucoup plus cher et par contre ils ont un modèle qui est beaucoup plus orienté thread ce qui fait que quand Perl a été porté sur Windows on a commencé à utiliser des threads et après on a un peu reporté les threads de Windows vers ça c'était le tout premier modèle de thread qui a été abandonné dans 5.6 on a commencé à utiliser le nouveau modèle de thread qui est celui qui est toujours utilisé aujourd'hui ce qu'on appelle les e-thread justement c'est pour ça qu'en fait on parle d'interpreseur thread ou de e-thread c'est pour opposer avec l'ancien modèle de thread qui était celui de 5.5 mais en pratiquant Perl on n'a qu'un seul modèle de thread on n'en a pas d'autre donc voilà si quelqu'un ait magiquement l'idée peut-être que ça pourrait mais ça fait quand même des années que tous les gens qui connaissent Perl ont bossé là-dessus et ils ont aucun n'est satisfait de ce qui existe et aucun pense qu'ils peuvent arriver à faire un truc propre avec donc voilà c'est bien dessus là que je parlais c'est vrai que maintenant les machines sont multicores donc on pense tout de suite à dire on va profiter de ce système-là donc c'est pour ça qu'abandonner les threads ça me paraissait autrement c'est vrai non mais c'est vrai c'est tout à fait exact ça paraît contradictoire avec les machines qu'on a actuellement c'est vrai c'est une très bonne remarque mais le l'abandon enfin encore une fois ce n'est pas abandonné mais les threads de toute façon n'ont jamais été conseillés dans la doc de Perl mais on peut toujours faire des forks donc je suis d'accord c'est dans certains cas moins pratique après j'aurais tendance à penser enfin là c'est peut-être plus l'administrateur système qui parle que l'avantage du fork aussi c'est que tu isoles plus les firmantes des différents processus l'avantage et le défaut du thread c'est que tu as finalement un seul processus et avec tous les threads qui vont partager un peu le même espace mémoire et un peu les mêmes choses donc souvent ce qui peut arriver c'est qu'un thread qui se plante un peu violemment peut tout faire planter si tu fais des forks si un processus se plante il ne va pas faire planter les autres c'est bon je ne dis pas que à partir de là les threads sont pourris que les processus c'est mieux mais c'est aussi quand on aime bien travailler pour une isolation ce n'est pas forcément négligeable non plus et si tu as plusieurs processus tu peux comme utiliser plusieurs enfin quand tu as différents corps avec des processus tu pourras t'en servir aussi donc je suis d'accord c'est moins optimal que les threads en termes de ressources c'est surtout plus compliqué aussi à les faire parler l'un avec l'autre quand tu veux faire du traitement de données c'est un petit peu plus un poil plus compliqué que dans les threads où ils partagent tout clairement non mais clairement il y a c'est pas aussi simple sur ce point là mais voilà c'est Pearl a ses faiblesses Pearl est un langage qui a ses faiblesses les threads en font partie d'autres questions oui oui mais comme comme je disais en effet c'est le multithreading c'est quelque chose qu'on ne plus entend oui oui tout à fait mais je n'ai pas dit le contraire je te dis j'ai juste dit le support des threads en Pearl a été ajouté tardivement et donc c'est compliqué aucun des développeurs qui est aucune des personnes qui maintiennent dehors Pearl depuis 15 ans n'est satisfait de l'implémentation actuelle aucune ne considère qu'elle est suffisamment correcte pour en fournir une garantie dessus donc ils préfèrent tous assez objectivement et de manière assez honnête des consultations c'est tout ça ne dit pas encore une fois le support n'est pas retiré les threads sont toujours présentes mais c'est juste que Pearl ne gère pas bien les threads ce n'est pas nouveau ça fait des années qu'on sait c'est juste finalement une officialisation de quelque chose que tout le monde sait donc non pas forcément tu as beaucoup de systèmes de threading qui sont complètement décorrélés du système tu peux faire du threading interne ça existe depuis très longtemps là c'est l'IPTH c'est ce sont des c'est des multi-axes c'est de 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 comme de faire de l'événement s'il en interne donc tu peux parfaitement faire du threading en interne voilà comme dit Guillaume donc Java a les natifs threads et les green threads les green threads qui sont les threads en interne gérés par Java les natifs threads si j'ai bonne mémoire c'est celles où ils déportent le thread dans un thread système qui sur Linux en fait est d'ailleurs presque équivalent à un processus sur Linux il faut souvenir que les threads sont pratiquement des processus c'est la même structure et après il y a les utilitaires qui font un peu le travail de masquer les choses mais fondamentalement sous Linux il n'y a pas un modèle de threading enfin pendant très longtemps il n'y a pas un vrai modèle de threading de thread kernel c'était des processus avec juste quelques trucs en moins donc après depuis ça a été changé mais pendant longtemps ce n'était que des que des processus oui voilà donc comme dit David voilà pour faire des partages en certains types de partages il y a des outils comme M-Cache ou Redis donc il y a comme des moyens après on peut rappeler qu'il y a aussi comme des moyens traditionnels sur Linux par exemple pour parler entre processus comme la mémoire partagée donc c'est possible aussi encore une fois on est bien d'accord que c'est c'est une faiblesse de peur les threads ont toujours été une faiblesse de peur ce n'est pas nouveau c'est c'est connu depuis très longtemps simplement c'est officielisé c'est tout c'est tout ce que ça dit on peut toujours faire des threads il y a toujours d'autres moyens de faire sans moi personnellement je n'ai jamais utilisé de thread j'ai souvent plutôt travaillé avec des forks ou avec d'autres moyens mais voilà je sais qu'il y a des personnes qui utilisent beaucoup des threads c'est vraiment des manières différentes de faire d'autres questions ? c'est bon ? c'est bon ? merci 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 merci